Salut les gars, dans cette nouvelle crypto news, on va voir que les distributeurs automatiques du bitcoin explosent littéralement en Australie, on va voir aussi comment gérer une communauté avec le Web3, on va voir que le nombre de millionnaires en bitcoin explose, et peut-être feras-tu partie prochainement de ces stats, en tout cas je te le souhaite. On va aussi parler de la SEC et de sa croisade, de son acharnement vis-à-vis de la nouvelle industrie crypto, qu'elle semble ne vraiment pas vouloir comprendre. Je vais parler des altcoins et essayer de comprendre pourquoi ça ne monte pas, et quand ça va être leur tour d'être devant de la scène. On va aussi voir que les arnaques crypto ne cessent d'augmenter, alors faites gaffe. Comme souvent, je vais faire encore un tour du côté du Salvador, cette fois-ci on va voir avec le président Bukele quel est le bilan de cette expérience bitcoin en tant que monnaie légale. On va ensuite partir en Corée du Sud pour voir le nouveau wallet qu'ils viennent de lancer, et pour finir les news de cette semaine, je vais vous parler du partenariat entre Web3, Transac et Sonium. Cette vidéo s'associe avec la plateforme crypto Coinbase. Coinbase est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait, et profitez d'une expérience sécurisée et facile pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. En plus, en utilisant ce lien, vous allez soutenir ma chaîne tout en démarrant votre aventure crypto. Merci pour votre soutien. Les créateurs de contenu utilisent les médias sociaux, pourtant ces médias sociaux peuvent couper les créateurs de leur audience en un instant. Si Youtube inflige trop d'avertissements parce que leur IA a fait une erreur, ou pour n'importe quelle autre raison, le créateur est coupé de sa communauté qu'il a pourtant construite sur cette plateforme. Avec l'arrivée du Web3, les règles changent. En effet, le Web3 offre aux créateurs la possibilité de s'adresser directement à leur communauté. On peut utiliser n'importe quelle plateforme pour diffuser un message avec le Web3, même si une plateforme coupe un créateur, le créateur conserve sa communauté. Le créateur devra trouver un autre moyen de transmettre de la valeur, mais il n'aura pas besoin de reconstruire sa communauté. Et c'est sur ce créneau qu'intervient la société Galaxy. Galaxy est une plateforme Web3 qui fournit un cadre pour construire, développer et engager des communautés décentralisées. Les créateurs peuvent créer des communautés Web3 durables, sans dépendre des plateformes centralisées telles que les principales applications de médias sociaux existantes. La société Galaxy a travaillé avec des célébrités telles que Steve Aoki et Mike Tyson, ainsi que pour des marques comme la NBA, pour aider à créer des communautés Web3 basées sur leur base de fans. La société construit l'infrastructure sous-jacente pour les communautés basée sur des cartes de membres numériques NFT qui offrent aux détenteurs des avantages tels que des objets échangeables et l'accès à des canaux privés spécifiques. Pour Tyson, par exemple, si vous possédiez un NFT particulier, vous pouviez le contacter et obtenir une rencontre physique avec Mike Tyson. La collection de Galaxy pour la NBA, quant à elle, comprenait des cartes de joueurs qui recevaient des avantages et des mises à jour dynamiques basées sur leur performance sur le terrain de basket. Elles étaient mises à jour en fonction des données qui étaient fournies par la NBA. Pour William Rudolf Lobkovic, un descendant de la famille Royal Czech, Galaxy a développé une plateforme communautaire pour la collection d'art Lobkovic. Cela utilisait des codes QR attachés aux œuvres d'art qui pouvaient être collectées. Vous pouviez récupérer des NFT et les ajouter à la carte du membre numérique créant une expérience incitant à visiter, par exemple, des galeries d'art. L'objectif de la société Galaxy est de construire l'infrastructure sous-jacente de ces communautés. Les cartes de membres numériques de l'entreprise stockent tous les avantages, bénéfices et autres objets échangeables sur la blockchain. La société Galaxy a récemment été impliquée dans ce qui est peut-être son plus grand projet à ce jour, c'est fournir l'infrastructure Web3 aux collections NFT de Donald Trump. Le 15 décembre 2022, Trump a laissé sa première collection NFT, composée de 45 000 cartes de trading numériques, vendues à 99 dollars chacune. D'autres lancements ont suivi, y compris une collection Mugshot Edition, sortie après l'arrestation du candidat républicain à la présidence. C'est une illustration frappante de la manière dont les NFT peuvent permettre aux personnalités médiatiques de répondre aux événements d'actualité en s'adressant directement à leur communauté. Le nombre de personnes détenant des cryptos d'une valeur d'un million de dollars a augmenté de 95% pour atteindre 172 300. Les données du Crypto Wealth Report montrent également que depuis la publication du premier Crypto Wealth Report en 2023, le nombre de détenteurs de cryptos centimillionnaires a augmenté de 79% pour atteindre 325, et le nombre de milliardaires dont le monde a augmenté de 27% pour atteindre 28. Dans une déclaration, Dominique Volek, qui est responsable du groupe de clients privés chez Enley & Partners, a attribué cette hausse du nombre d'étenteurs cryptos fortunés à l'introduction des ETF cryptos sur les grands marchés financiers. De plus, le rallye du Bitcoin a également été un facteur contributif. Dominique Volek a par ailleurs déclaré qu'il s'attend à ce que l'approbation d'un ETF Spot Solana soit un autre facteur susceptible de dynamiser le marché crypto. D'après lui, ces étapes marquent le début d'une nouvelle ère d'adoption de la crypto où les actifs numériques se croisent de plus en plus avec la finance traditionnelle et la mobilité mondiale. Outre l'augmentation du nombre de propriétaires d'actifs crypto fortunés, les données du rapport de Enley & Partners montrent que le nombre d'utilisateurs de crypto a augmenté de 32% pour atteindre 560 millions, tandis que les utilisateurs de Bitcoin ont augmenté de 31% pour atteindre 275 millions. La déclaration de Enley & Partners cite également plusieurs acteurs clés du secteur de la crypto partageant leurs sentiments sur les résultats du Crypto Wealth Report 2024. Par exemple, Henry Burroughs, CEO de Optrail, souligne les retours stupéfiants obtenus à partir de montants initiaux relativement faibles comme l'une des raisons expliquant la hausse du nombre de propriétaires d'actifs crypto fortunés. L'Arc Davis, investisseur en crypto et fondateur de Wealth Mastery, identifie Ethereum, le deuxième actif crypto par capitalisation boursière, comme l'actif clé du marché. L'Arc Davis soutient également que l'évolution d'Ethereum démontre que les crypto-monnaies ne sont plus simplement des alternatives aux monnaies traditionnelles. En plus de dévoiler le Crypto Wealth Report 2024, Henley & Partners a également publié le deuxième Henley Crypto Adoption Index. Cet indice, qui évalue les programmes de migration d'investissement du point de vue des investisseurs crypto, montre que Singapour est le hub le plus prisé avec un score de 45,7 sur 60. Hong Kong est classé en deuxième position avec un score de 42,1. Les Émirats Arabes Unis sont en troisième position avec un score de 41,8. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni complètent le top 5 avec respectivement des scores de 41,7 et 36,1. Les menaces d'application de la loi par la SEC ont laissé une trace importante à travers la nouvelle industrie crypto. Qu'il s'agisse d'entités émettant des crypto-monnaies ou de plateformes permettant leur échange, de plus en plus de participants du marché se voient adresser ce qu'on appelle une lettre Wealth. Ce type de lettre a à nouveau fait surface dans l'univers des NFT lorsque le célèbre marché OpenSea a déclaré en avoir reçu une. Avant de prendre des mesures légales formelles contre une entité, la SEC envoie souvent à ses cibles une lettre Wealth. Ce document expose les violations présumées des lois sur les valeurs mobilières qui auraient été commises tout en offrant à l'organisation concernée la possibilité de réfuter ces accusations. L'année dernière, les observateurs du secteur crypto se sont familiarisés avec ce terme alors que la SEC a lancé une série d'actions répressives après l'effondrement de la plateforme d'échange de crypto FTX. Par exemple, avant que le régulateur ne poursuive Coinbase en justice, la société avait révélé avoir reçu une lettre Wealth axée sur les listes d'actifs et les services de staking de l'entreprise. Depuis lors, la liste des organisations dans le collimateur de la SEC n'a cessé de s'allonger. En réponse aux révélations d'OpenSea de mercredi dernier, le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré sur X un message au cofondateur et CEO d'OpenSea, Dewin Finzer. Il lui a dit « Félicitations et bienvenue dans le club ». Il est important de noter qu'une lettre Wealth ne signifie pas qu'une action répressive est imminente. Elle indique plutôt que la division de l'application des lois de la SEC soumettra une proposition à la commission qui sera ensuite examinée et votée par les membres de la commission, selon la SEC. Les entreprises que la SEC a prévu de poursuivre cette année incluent la plateforme d'échange décentralisée Uniswap et la plateforme de trading Robinhood. La SEC n'a pas encore engagé de poursuite formelle contre ces entreprises, qui ont chacune répondu publiquement à leurs lettres respectives. L'année dernière, un total de 46 lettres, Wealth, ont été suivis d'actions répressives liées aux crypto-monnaies. Ce chiffre représente une augmentation de 53% par rapport au nombre d'entités du secteur crypto impliquées dans des poursuites judiciaires de la SEC l'année précédente. Sous la direction du président de la SEC, Gary Gensler, la division de l'application des lois a renommé son unité cyber en 2022, ajoutant CryptoAsset à son titre officiel. Comptant davantage d'avocats, enquêteurs et d'analystes en fraude, la taille de l'unité a presque doublé en 2022 pour atteindre 50 employés à temps plein. Dans l'annonce de la SEC, la division de l'application des lois a identifié des domaines clés sur lesquels ces efforts d'enquête se concentreraient. Il s'agit des offres d'actifs numériques, des plateformes d'échange, des produits de prêts et de staking, et des plateformes de DeFi, des NFT et des stablecoins. James Check, analyste principal chez Glassnode, a dit que la saison des altcoins ne se déroulera pas comme prévu car les nouveaux traders se précipitent pour acheter les actifs les plus spéculatifs trop tôt. En analysant le comportement des traders pendant le marché haussier de 2021, et en le comparant à ce qui se passe en 2024, James Check a expliqué que les traders ont essayé de déjouer les marchés en sautant directement sur les mêmes coins les plus médiatisés dès que possible. Lors des précédents marchés haussiers, les mêmes coins connaissaient généralement une hausse vers la fin d'un rallye plus large du marché, mais cette fois, ces actifs ont monté plus rapidement que jamais. En 2021, nous avons eu la bulle de tout, où c'était cette belle cascade de capitaux Bitcoin, Ethereum, les Layer 1, la DeFi, jusqu'au JPEG, de singes. James Check a aussi noté que de nombreux natifs de la crypto avaient maintenant compris que le moyen le plus rapide de gagner le plus d'argent était d'acheter la pièce la plus stupide. James Check a expliqué qu'après l'approbation des ETF Bitcoin, le dit janvier dernier, les traders ont commencé à profiter de la forte augmentation du Bitcoin pour tenter leur chance sur les mêmes coins. Au lieu d'acheter des tokens utilitaires d'application ou d'autres actifs, ils sont allés directement au token PIP qui a affiché des gains stupéfiants au cours du premier semestre 2024 avec quelques traders chanceux réalisant des profits époustouflants. Le 15 mai, un trader astucieux de PIP a réalisé un profit de 46 millions de dollars, soit un retour sur investissement phénoménal de 15 718 fois, son investissement initial de 3000 dollars en avril dernier. Pourtant, malgré la hausse des prix de PIP et d'autres même coins majeurs comme DogWithAt, James Check a indiqué qu'il y avait un vide au milieu où personne n'a touché à quoi que ce soit. D'un autre côté, d'autres traders et analystes interprètent la baisse des prix des altcoins et les volumes de trading inférieurs aux attentes comme un signal haussier pour les futures actions de prix. Le 29 août, le trader crypto Luc Martin a déclaré à ses 331 500 abonnés sur X que les altcoins sont actuellement au niveau « Vendez votre maison pour en acheter plus ». Luc Martin a rappelé que lorsque le bitcoin était à ce niveau durant l'été 2020, son prix avait été multiplié par 6 dans la deuxième moitié de l'année. Alors que les conditions du marché des crypto-monnaies deviennent haussières, le nombre d'applications décentralisées, qu'on appelle les DAP, utilisant l'infâme outil Inferno Drainer a triplé. Maintenant, nous allons voir que les escrocs intensifient leur effort pour voler les crypto-monnaies des gens. Selon les données de la société de sécurité Web3 Blockhead, le nombre de nouvelles DAP Inferno Drainer a atteint 40 000 en juillet dernier. Le nombre de nouvelles apps malveillantes utilisant cet outil a juste triplé. Web3 Blockhead a observé environ 2400 nouvelles DAP malveillantes Inferno Drainer par semaine. Les crypto-drainers sont des outils de phishing qui ont été conçus spécifiquement pour les crypto-monnaies. Ces applications permettent aux escrocs de phishing d'accéder aux wallets en trompant les utilisateurs pour qu'ils approuvent des transactions de tokens. En fin de compte, ça donne aux acteurs malveillants un moyen de voler leurs fonds. L'Inferno Drainer a contribué à voler 70 millions de dollars avant de prétendre avoir cessé ses activités en 2023. Pourtant, cet outil d'arnaque a refait surface et est devenu de plus en plus actif cette année en 2024. Les sociétés de crypto-monnaies se précipitent pour relier le monde de la finance décentralisée à la finance traditionnelle. Light Spark est une entreprise de services financiers spécialisée dans les produits basés sur le Lightning Network, lance UMA Extend. UMA Extend est une solution qui ouvre la voie à règlement des paiements du Lightning Network vers des comptes bancaires. Pour l'instant, ça ne marche qu'en Amérique. UMA Extend s'appuie sur les Unify de monnaie-adresse. UMA Extend est un protocole open source qui permet à chaque utilisateur de disposer d'une adresse similaire à une adresse mail classique pour envoyer et recevoir de l'argent. UMA Extend relie ce protocole aux bénéficiaires éligibles. Bien que Light Spark n'ait pas précisé quels étaient les bénéficiaires éligibles, la société a déclaré qu'il était compatible avec plus de 99% des banques américaines qui acceptent les paiements en temps réel. Selon Light Spark, le protocole UMA est déjà adopté dans 120 pays et bénéficie du soutien de noms prestigieux tels que CoinsPH aux Philippines, Ripio en Amérique latine et bien d'autres. L'extension d'UMA s'inscrit dans la vision de la société Light Spark pour l'avenir du Lightning Network. Des plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Coinbase, Bitso et Nubank utilisent déjà les services de Light Spark pour offrir un support Lightning Network pour les dépôts et les retraits. Dans une interview avec le magazine Times, Bukele a déclaré que de nombreux salvatoriens utilisent le bitcoin. De plus, la majorité des grandes entreprises du pays l'ont déjà adopté. L'aspect positif est que c'est volontaire. Le gouvernement n'a jamais forcé quiconque à l'adopter. Ils l'ont proposé comme une option et ceux qui ont choisi de l'utiliser ont bénéficié de la hausse du bitcoin. Toutefois, Bukele a reconnu qu'il s'attendait à une adoption plus large mais reste fier d'être un pays libre, libre à tous égards. La loi bitcoin adoptée le 7 septembre 2021 au sommet du dernier marché haussier a fait du Salvador le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale alternative dans le but de numériser l'économie et de réduire sa dépendance au dollar américain qui est la monnaie la plus largement utilisée dans le pays. Au lancement, le gouvernement a dépensé 75 millions de dollars pour distribuer environ 30 dollars en bitcoin aux personnes qui se sont inscrites au portefeuille Chivo qui a été soutenue par l'État. De plus, le pays a ajouté le bitcoin en tant qu'actif de trésorerie à long terme et prévoit de construire une mine nationale de bitcoin alimentée par un volcan. Bukele a noté que ceux qui ont épargné en bitcoin ont probablement vu des rendements corrects maintenant que le prix du bitcoin est de nouveau proche de ses sommets historiques. Bukele a souligné l'empreinte croissante des entreprises de Wall Street dans l'industrie de la crypto-monnaie ainsi que le fait que le bitcoin soit devenu un enjeu de campagne dans les élections américaines. Loué par certains comme un roi philosophe et critiqué par d'autres comme un autoritaire, le plan de Bukele a suscité le scepticisme des critiques nationaux et internationaux. La société de notation Moody's par exemple a dégradé la note de crédit du pays citant les politiques fiscales de Bukele. Pourtant, Bukele a noté que le Fonds monétaire international a adouci sa position critique sur la politique et a noté que les risques prévus ne sont pas matérialisés. Bukele a souligné que malgré le succès limité de l'adoption domestique, le bitcoin a amélioré l'image de marque du Salvador, a attiré des investissements étrangers et a entraîné une augmentation du tourisme. Plusieurs entreprises de bitcoin ont d'ailleurs des bureaux et des sièges sociaux dans le pays. Bukele a conclu l'interview avec le Times en disant qu'en fin de compte, le fait d'être un pionnier leur donne un petit avantage, autant que cela vaut. Il pense que ça aurait pu toutefois être bien mieux. Il ne considérerait pas l'adoption du bitcoin comme un succès massif, mais croit que des résultats positifs l'emportent quand même sur les points négatifs et les problèmes qui ont été soulignés sont, d'après lui, relativement mineurs. Le CEO de Télégramme, Pavel Durov, a été libéré sous caution de 5 millions d'euros. Il est également placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de se présenter à la police deux fois par semaine. Le milliardaire d'origine russe a été arrêté dans un aéroport français. Il a ensuite été inculpé pour 12 chefs de complicité potentielle. L'acte d'accusation mentionne certains des crimes graves, notamment complicité en matière de pédopornographie, trafic et blanchiment d'argent, ainsi que crimes organisés. Il est également accusé de ne pas avoir répondu aux demandes légales et de ne pas avoir enregistré ses services cryptos. L'échec presque total de Télégramme à répondre aux demandes judiciaires a été porté à l'attention de la section cybercriminalité de Junalco du parquet de Paris. Cela a conduit le Junalco à ouvrir une enquête sur la possible responsabilité pénale des dirigeants de Télégramme. Après son arrestation, Durov a été placé en garde à vue pour une durée maximale de 96 heures, le temps maximum qu'un contrevenant peut être détenu, selon la loi française. L'arrestation de Pavel Durov a provoqué un tollé public à Paris, à Moscou et à Abu Dhabi notamment. Télégramme est devenue une plateforme clé utilisée par l'armée russe pour les communications sur le champ de bataille. Un blogueur militaire russe a d'ailleurs noté qu'ils avaient pratiquement détenu le chef de la communication de l'armée russe. En conséquence de quoi, des décideurs politiques russes à l'armée appellent également à la libération de Durov. En outre, les Émirats arabes unis ont annoncé avoir demandé aux autorités françaises de permettre l'accès consulaire à Durov. Durov est également citoyen émiratif. Les Émirats arabes unis ont soumis une demande au gouvernement de la République française pour lui fournir tous les services consulaires nécessaires de manière urgente, a écrit lundi le ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi. De plus, son arrestation a déclenché un vif débat sur la liberté d'expression en ligne et la réglementation des technologies. Le conglomérat technologique sud-coréen Naver lance son tout premier portefeuille crypto, le Naver Pay Wallet, en partenariat avec la blockchain Chilise, qui est spécialisée dans le sport. Chilise est une blockchain de l'Air One, c'est la première blockchain pour ce wallet qui pourra être utilisée par les plus de 33 millions d'utilisateurs du moteur de recherche Naver. Naver est connu comme le Google de la Corée du Sud, Naver est le moteur de recherche le plus utilisé du pays. Il a été le site web le plus visité en Corée du Sud du mois dernier, avec 1,7 milliard de visites. Le wallet est géré par la filiale de Naver, Naver Pay, qui compte plus de 97 000 utilisateurs marchands. Alexandre Dreyfus, fondateur et CEO de Chilise, a déclaré que le Naver Pay Wallet ne vise pas à devenir un portefeuille crypto typique, mais un service autour de la technologie blockchain assez sur l'utilité et la fidélité. Le portefeuille est actuellement en version bêta et non custodial, ça veut dire que les utilisateurs conservent leurs clés privées de leur wallet. Ce wallet peut contenir à la fois des cryptos et des NFT. Dreyfus a aussi précisé que d'autres fonctionnalités sont à venir, avec des intégrations prévues, avec des applications décentralisées, des fans de tokens, et un programme de fidélité pour les marchands. Bien que la blockchain Chilise soit la première du portefeuille, Dreyfus a indiqué que Naver pourrait ajouter le support pour une gamme plus large de blockchain dans les années à venir. Le fournisseur d'infrastructures de paiement Web3 Transac s'est associé à Sonium, qui est une solution Ethereum Layer 2 qui a été développée par Sony. Ce partenariat vise à fournir des solutions d'intégration pour les utilisateurs grand public dans ce nouveau projet blockchain. L'intégration de Sonium et de Transac devrait avoir un impact particulier sur l'industrie du jeu vidéo et faciliter une adoption plus large de la technologie blockchain au sein de la communauté des joueurs. Les joueurs utilisant ces produits pourraient acheter, transférer et échanger des actifs numériques du jeu et des NFT en utilisant des méthodes de paiement traditionnelles rendues possibles par Transac. Transac est un fournisseur d'infrastructures de paiement Web3 qui opère dans 160 pays et qui alimente plus de 350 applications et compte plus de 5,7 millions d'utilisateurs. En juillet, il a annoncé un partenariat avec Uniswap pour faciliter les services d'intégration de monnaie fiat pour le portefeuille Uniswap. La blockchain Sonium est une solution Ethereum Layer 2 basée sur l'obstacle conçu pour créer des applications au grand public. Elle est le fruit d'une co-entreprise entre Sony et StarTel Labs. Circle, Optimism, Alchimie, The Graph, Chainlink et le réseau Astar seront parmi les premiers à expérimenter cette blockchain. Les distributeurs automatiques de Bitcoin en Australie ont fortement augmenté ces dernières années faisant du pays le marché à la croissance la plus rapide au monde. Il n'y avait que 73 distributeurs automatiques de Bitcoin dans le pays en septembre 2022. Il y en a aujourd'hui 1 162. Ça place l'Australie en troisième position pour le nombre total d'installations derrière les Etats-Unis et le Canada avec respectivement 31 861 et 3004 installations. Les Etats-Unis ont maintenu à peu près le même nombre de machines depuis février 2022 après un ralentissement de la croissance tandis que le Canada a ajouté environ 780 nouveaux distributeurs automatiques au cours de la même période. La plateforme d'échange crypto locale HostCoin a été le premier à se lancer sur le marché il y a plusieurs années déjà mais ses efforts pour créer un réseau de distributeurs automatiques ont échoué lorsque le régulateur financier HostTrack a suspendu sa licence en raison de liens présumés avec le crime organisé. En avril 2022 le régulateur a cité les distributeurs automatiques de crypto-monnaies comme une source de préoccupations pour le financement d'activités criminelles dans son rapport intitulé « Prévenir l'abus criminel des monnaies numériques ». Les distributeurs automatiques du bitcoin ne sont pas illégaux en Australie à condition qu'ils soient licenciés. La croissance rapide depuis 2022 découle de l'arrivée de sociétés étrangères qui sont intervenues pour combler le vide laissé par l'échec d'HostCoin. Le leader actuel est le réseau de distributeurs automatiques de CoinFlip qui maintient 700 kiosques à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'entrée de clone de CoinFlip sur le marché australien s'est faite lorsqu'il a acquis un acteur local Layer 8 Network en 2022 à peu près au moment où la croissance du réseau national de distributeurs automatiques a commencé.